Un gros merci à la Chambre de commerce de Québec, super apprécié au nom de tous les employés, les 5000 employés sur le site aéroportuaire, un gros merci. Je pense que c'est important de s'impliquer, que la Chambre de commerce reconnaisse le fait que ça fait plusieurs années que l'aéroport est membre, c'est très bien, parce que tout ce qu'on fait ici à Aéroport de Québec, c'est au bénéfice de toute la communauté. Donc, c'est un véhicule important, incontournable pour être capable de livrer la valeur d'une plateforme aéroportuaire au bénéfice de tous les citoyens de la Grande-Ville de Québec. Merci mille fois pour la reconnaissance. Mon nom personnel, Alex Casatelli, directeur général, ça me fait grand plaisir pour accueillir le président du conseil d'administration de Chambre de commerce et toute l'équipe et vous dire merci, merci de penser à nous. Ça fait 30 ans que l'hôtel existe, ça fait 30 ans que la famille, elles ont pris cet engagement vers Québec, l'engagement pour mettre un hôtel plein d'amour, beaucoup de passion, beaucoup d'investissement, mettre en valeur les artefacts québécois. Et puis aujourd'hui, nous sommes rendus à 95 chambres et puis nous sommes fiers. Et puis nous sommes fiers de faire partie de la famille. C'est une famille qui encœure leurs employés, le Québec et puis les Québécois. Et puis on vous dit merci. On remercie grandement la Chambre de commerce de Québec. Évidemment, très fiers pour nous, le Carnaral de Québec, de faire partie de la Chambre depuis plusieurs années. Le Carnaral, c'est né d'entrepreneurs, de gens d'ici. Donc, c'est tout à fait, ça fait plein de sens pour nous d'être membres. Puis on est très heureux de l'être depuis aussi longtemps. Merci. Bonjour. L'équipe du Centre de ressources pour les familles militaires de Valcartier est vraiment fière de recevoir cet honneur. Vous savez, notre adhésion à la Chambre de commerce de Québec nous a permis de faire le pont entre la communauté militaire et la communauté civile d'affaires. Un pont qui est tellement important pour plusieurs raisons. Entre autres, pour la compréhension de tout l'apport économique de la communauté militaire à la grande région de Québec. On parle de 558 millions de masses salariales qui retournent dans la région de Québec. De 131 millions de dollars en achats et produits de services dans la région. Je me souviens, il y a quelques années, le général Lafaux est venu vous voir dans ce déjeuner causerie. Il était commandant de la deuxième division. Il vous avait présenté ses chiffres, donc la masse salariale et tout ce qui était dépensé pour les opérations. Ces informations ont été reçues avec un grand étonnement. Pourquoi? Parce que c'était l'une des rares fois où les gens d'affaires avaient une idée de tout l'apport économique de la communauté militaire. Il y a un autre pont important. Et c'est vous, les gens d'affaires, qui le faites. Le pont entre les militaires, les familles, les vétérans et le marché de l'emploi. Vous reconnaissez la valeur de cette communauté. Des gens qui ont une expertise. Des gens qui sont souvent bilingues. Et des gens qui ont un parcours de vie exceptionnel. Permettez-moi de faire un troisième pont. C'est le pont d'entraide que nos militaires apportent à la communauté civile. Pensez à des crises, comme la COVID, les inondations, en ce moment, les feux de forêt. Nos militaires répondent toujours présents. Mais pendant ce temps-là, pensez aux familles qui vivent l'absence d'un militaire, qui est partie aider la population civile canadienne. C'est une réalité peu connue et qui peut être très difficile à vivre. Il faut se mettre à la place des enfants, des familles, des proches. Ces militaires partent souvent pour de longues périodes et parfois sans préavis. Être membre de la Chambre de commerce nous aura permis de découvrir des gens d'affaires extraordinaires. On est touchés de constater à quel point vous êtes intéressés d'en savoir plus sur notre communauté. Pour nous, ça représente un immense respect envers nos familles et pour le sacrifice qu'elles font. Aujourd'hui, nous acceptons fièrement cet honneur, non pas pour le CRFM Valcartier lui-même, mais pour toutes les familles de la communauté militaire de l'Est du Québec, de Trois-Rivières jusqu'aux îles de la Madeleine. Merci. Alors, bonjour. Il me fait plaisir de recevoir le prix de reconnaissance de la Chambre de commerce et d'industrie du Québec en l'honneur de l'implication du Collège Mérissi depuis plus de 30 ans. Donc, il me fait plaisir d'accepter cette belle reconnaissance pour le mois des membres. Merci beaucoup. Alors, pour nous, la Chambre de commerce de Québec, c'est vraiment une organisation qui est très, très importante. La Chambre de commerce, c'est une organisation qui est près de ses membres et qui évolue vraiment dans la vraie terminologie de développement durable. C'est-à-dire que, oui, elle a le souci du développement économique, ça, c'est bien entendu. Elle a le souci de la population dans la grande région de Québec, mais aussi de l'environnement. Puis, encore plus récemment, dans tous les comités que la Chambre a mis en place, dans toutes ses analyses, études et tout ça, elle travaille toujours avec ces trois facteurs-là. Puis, on pense que c'est des facteurs de succès. Puis, une association aussi dynamique que la Chambre de commerce, pour nous, c'est très, très important. Je le disais tantôt, il y a beaucoup de comités à la Chambre de commerce. Et la Chambre de commerce implique beaucoup ses membres. On est membre, d'ailleurs, de deux comités pour lesquels on représente la Chambre. Et on voit la dynamique et l'espèce de tentacule qui se déploie partout dans la région, dans différents secteurs. Alors, on est très, très fiers de cette Chambre-là. Et félicitations, Steve, qui va faire un jeu de mots, mais qui est un bon capitaine de ton organisation, avec ton équipe. Et un bon conseil d'administration, bien entendu, qui supporte bien l'équipe. Alors, bravo à vous tous. Et puis, on me dit que ça fait 200 ans. Alors, je vous en souhaite tout autant dans l'avenir. Merci beaucoup. Le Groupe Océan, c'est un acteur économique de la région de Québec assez important, avec environ 1200 employés, dont environ 500 qui sont de la région de Québec. On croit que c'est important de participer à la vie, la communauté d'affaires de la région de Québec. Alors, bonjour. J'aimerais remercier la Chambre de commerce et de l'industrie de Québec pour cette belle reconnaissance au Hilton Québec. Nous sommes très fiers de faire partie de la Chambre depuis plus de 20 ans et avoir la chance également d'accueillir tous les membres de la Chambre durant les déjeuners-causeries que nous avons la chance de recevoir plusieurs fois dans l'année. Alors, merci beaucoup. Bonjour, merci à la Chambre pour cette reconnaissance. Cette marque d'appréciation en forme de goutte constitue le symbole de nos efforts, qui, rassemblés par la Chambre, représentent une force incontournable. Bravo et merci, Steve, et à toute ton équipe. Longue vie à la Chambre de commerce et d'industrie de Québec. Très heureux de cette reconnaissance. Merci à la Chambre de commerce de Québec de reconnaître le Musée national des beaux-arts du Québec. On est très fiers de faire partie de cette belle organisation-là. Pour nous, c'est important d'être dans notre communauté, de faire partie de notre communauté. Donc, c'est toute une fierté de recevoir le trophée. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on reconnaît la part de PMT Roy au sein de la Chambre de commerce de Québec. Moi, j'aimerais reconnaître la part de la Chambre de commerce de Québec au succès de PMT Roy, au succès de toutes les entreprises de la région de Québec. La Chambre de commerce, c'est notre forum à nous, les entrepreneurs de la région de Québec. Sans elle, on n'aura pas voix au chapitre lorsqu'il vient le temps de s'adresser aux politiciens, qu'ils soient municipaux, provinciaux, fédéraux. Sans la Chambre de commerce, nous ne sommes que des individus. Avec la Chambre de commerce, nous sommes une communauté d'affaires qui peut faire valoir ses intérêts. Longue vie à la Chambre de commerce de Québec. Au nom de toute l'Organisation des remports de Québec, c'est un honneur pour nous de faire partie de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec. Et on tient à remercier vraiment la communauté d'affaires de la région pour cet honneur aujourd'hui. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501